Non pas seulement aux universitaires, c'est ce qui nous paraît vraiment important. L'objectif de ce festival c'est donc la vulgarisation et le partage de la recherche avec le plus grand nombre d'intervenants, d'interlocuteurs, tant il nous semble important de pouvoir diffuser la parole du chercheur au sein de l'espace public, à travers la cité, dans des lieux culturels, non académiques, en dehors de l'université, de rendre cette parole du chercheur vivante, de faire un lieu de partage, de communication avec tout le monde. Alors le volet lillois de ce festival, de cette édition, à l'honneur de vous présenter 13 doctorants venus de toute la France et qui auront à coeur de partager le fruit de leurs recherches avec vous lors de 4 demi-journées qui se sont tenues aussi, puisque c'est la dernière journée dans des lieux aussi variés que la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, le Café Les Cards, le Café L'Illustration et puis pour cette dernière journée, ici, la médiathèque Jean-Lévis de Lille. Donc on veut déborder un peu des cadres traditionnels de la recherche. On essaye de s'inscrire dans une démarche d'ouverture au coeur de la ville de Lille, qui est une ville carrefour, qui se situe entre modernité, mise en valeur du patrimoine industriel, artistique, et puis qui est au coeur de l'Europe, et donc au centre d'événements culturels assez variés. Alors cette année, nous avons souhaité vous présenter un objet d'étude transversal. Un objet d'étude, mais pas seulement, parce que c'est aussi un objet qu'on partage tous, qu'on a tous en commun, qui se trouve au coeur de nos vues, qui bien souvent est au coeur de nos inquiétudes, de nos réflexions, de notre rapport à l'espace, au monde, aux autres, c'est le corps. Et donc on va essayer de se demander comment on arrive à penser le corps en sciences humaines et sociales aujourd'hui. C'est la question qu'on va essayer de soulever tous ensemble, que les intervenants vont vous proposer, vont essayer de creuser avec vous cet après-midi. Donc corps et corpus, sens, passion, émotion, sentiment, inscription de l'individu dans l'espace social, autant de déclinaisons de ce thème qui vont être abordés, qui ont été abordés déjà, lors des différentes interventions que nous avons pu écouter. Alors on a reçu de nombreuses propositions de communication pour intervenir lors de ce festival. Et la seule contrainte de sujet, la seule contrainte pour nous c'était la vulgarisation, c'est-à-dire de rendre audible cette parole, compréhensible, communicative, pour vous, qui n'est pas forcément universitaire. Et donc on pourrait voir un programme qui est assez varié. Nous souhaitions que la transversalité règne en maître, afin que les disciplines puissent discuter entre elles, ainsi qu'à discuter avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans une discipline bien particulière, dont le corps a bien souvent été un des objets centrales d'ailleurs, la littérature. Nous allons aller de l'amour à la colère, de la passion, à l'émotion, à la folie, pour un voyage à travers l'histoire et à travers les sentiments, qui j'espère sera très intéressant, j'en doute pas. Et avant de laisser la parole aux intervenants, je tenais pour finir à remercier chaleureusement ceux qui nous ont soutenus, l'école doctorat des sciences humaines et de la société, particulièrement sa directrice, Catherine Meignan, sa gestionnaire, Sabrina Abed, Abed, pardon, pour le soutien inébranlable qu'ils ont bienvenus nous confier. Je tiens aussi à remercier le laboratoire, Alitida, sa directrice, Marie-Madeleine Castellani, sa secrétaire, Laetitia Senia, pour la confiance qu'ils ont su nous accorder, ainsi que pour leur soutien. Et puis, un grand merci aussi au comité organisateur de la précédente édition, qui nous a beaucoup aidé pour organiser cette édition. On prend vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter cette édition aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, bien évidemment, un grand merci à la médiathèque qui nous accueille aujourd'hui dans ce lieu vraiment très très sympathique, très intéressant, et merci à vous surtout aussi d'être là. Et merci aux intervenants de bien vouloir parler avec vous et avec nous aujourd'hui. Alors, je présente notre premier intervenant, qui est Jérôme Stéphane, et qui est enseignant agrégé de lettres modernes dans un lycée, à Vénitieux. Pas douce, le cœur est l'un des substantifs qui reviennent le plus souvent dans l'œuvre de Pierre de Ronsard. Et une métaphore récurrente au Moyen-Âge et à la Renaissance tente à faire du cœur le soleil intérieur de l'homme. Cette représentation imagée nous rappelle qu'à la Renaissance, comme le dit Ernst Kassirer, en l'homme microcosme, viennent concourir tous les fils du macrocosme et restituent au cœur son rôle de premier plan dans la physiologie humaine. Ronsard et les poètes du XVIe siècle sont fidèles aux conceptions cardiaques du XIIIe siècle inspirées des lectures d'Aristote et de l'enseignement d'Hippocratie. Pour Mondeville, un auteur du XIVe siècle qui a écrit une chirurgie, le cœur est le même brum principalissimum. Celui qui, je cite, donne à tous les autres membres du corps entier le sang vital, la chaleur et l'esprit. Il se situe, je cite encore, au milieu de toute la poitrine, comme le veut son rôle, comme le roi au milieu du royaume. Dans la même perspective, Henri de Lancastre décrit le corps humain comme un château et le cœur comme le cœur du château. Centre de la vie du corps, le cœur est encore l'interface des passions, le témoin des troubles charriés par les émotions. De temps en temps, je vous mettrai des citations. J'espère qu'il y en a qui sont un peu plus longues pour qu'on aura le temps, que vous aurez le temps de les lire en même temps. Le cœur, donc, a cet organe qui fait remonter vers l'extérieur les sentiments les plus forts, comme nous le vérifions dans ce magnifique passage de la chanson de Roland, où le héros éponyme, lors de la bataille de Roncevaux, laisse couler ses larmes après avoir adressé une prière à Dieu, et le narrateur de dire « Leg du cœur lié es els monté » donc l'eau lui est montée aux yeux du cœur. L'eau, les larmes. Chez Malherbe encore, la purgation des émotions tristes contenues dans le cœur passe par les larmes. C'est bien, je le confesse, une juste coutume que le cœur affligé par le canal des yeux qui dans son amertume cherche d'être allégé. Étant porteur d'une poésie amoureuse extrêmement riche qui a fait en grande partie sa postérité, on pourrait penser dans un premier temps que Roncevaux utilise le cœur comme un symbole passionnel qui ne serait analysable que dans le cadre des amours ou de la poésie d'inspiration courtoise. Si le vent de moi est peu lu au XVIIe siècle, puisqu'il sera redécouvert par les romantiques un peu plus tard, le motif du cœur demeure entrevu comme une synecdote, c'est-à-dire une partie qui renvoie à l'influence pétrarchiste qu'on retrouve chez Ronsard, donc une synecdote pétrarchiste de son œuvre. Alors j'aimerais vous montrer, vous mettre en rapport un peu deux citations, une qu'on trouve chez Molière à la scène 5 de l'acte 2 du Malade d'Imaginaire, au moment où Thomas Diacoirus présente ses voeux à Angélique dans une cascade rhétorique de formules artificielles, et dans ce passage, on remarque que la référence Ronsardienne, puisqu'on voit à côté le voeu des amours de 1552, est utilisé comme une sorte d'arrière-plan archéologique qui viserait à témoigner des évolutions du rationalisme dans le monde intellectuel au XVIIe siècle, un rationalisme désireux de déconstruire le discours amoureux. En quelque sorte, ici, la référence Ronsard est ringardisée par la voix du ridicule Thomas Diacoirus qui dit donc à Angélique « Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur des maris. » L'intérêt d'un sujet comme le cœur dans la poésie de Ronsard est de permettre non pas la mise en avant du cœur amoureux comme émanation d'une passion amoureuse unique et dévorante, mais des cœurs ronsardiens comme autant de preuves de l'existence d'une intrication et d'une complexité des passions. En effet, les passions ne sont pas qu'amoureuses, elles sont chevaleresques, elles sont sociales, elles sont politiques, elles sont guerrières, elles sont religieuses, pour la présente communication, on prendra en compte trois œuvres dans l'édition critique établie par Paul Lemoynier, Les amours de 1552, Les discours et la franciade, mais ce sera rapide. Nous aimerions montrer que le cœur est un foyer du multiple, que son analyse rend compte du croisement, du chevauchement et du tressage de trois projets amoureux, politico-religieux et épique, qui se font concurrence et qui cohabitent en même temps dans l'esthétique ronsardienne. Et nous verrons que Ronsard promeut une poésie sacrificielle dans laquelle le poète, par son courage, fait don de son cœur aux instances dont il se juge de serviteur. Le premier cœur ronsardien, évidemment, est le cœur amoureux, mis à disposition de la dame, figure solaire, dominatrice et médiatrice, suggérant la divinité. Inutile de rappeler l'idée de supériorité qui est contenue dans le substantif dame, mais on peut considérer que le cœur dans les amours est torturé selon un processus qui est propre à la passion. Dans sa thèse « Le vocabulaire galant dans les amours » de Ronsard, Michel Glatini évoque, je cite, « l'envahissement de l'amour, son irradiation à travers tout l'être, notamment en analysant des tournures du type de nerf en nerf de conduit en conduit comme ce passage du sonnet 130, un show a donc de moelle en moelle de nerf en nerf de conduit en conduit vint à mon cœur. » Le critique évoque alors, je cite encore, « la violence de la passion elle-même qui pénètre jusqu'au plus profond de l'amoureux. » Pour le cœur, l'amour est donc, comme le dit un autre critique Grégory de Rocher, une flamme obstinée avant de nous renvoyer au fameux sonnet dans lequel le poète s'exclame « un prométhée en passion, je suis. » Et Grégory de Rocher de dire que l'amour est finalement une morsure de tarantule qui provoque une démangeaison insupportable. Ronsard est fort de son projet de créer une langue, fonder une langue qui soit le propre de la nation française et qui puisse concurrencer les civilisations grecques et latines mais aussi la civilisation italienne qui depuis Dante bénéficie d'un prestige particulier et il souhaite avant tout apparaître comme le pétrarch français. Le motif du cœur devient alors le témoignage de cette ambition dans la mesure où à travers sa convocation, la convocation du cœur reviennent des images et des topoïes qui sont pétrarchiens. Le mot « cœur » « corps » en italien médiéval apparaît à 52 reprises dans le camp de Zonire de Pétrarch et est très souvent influencé par la dimension spirituelle du rocueil. Illuminé par la dame qui éclaire son chemin et qui lui donne un sens, le cœur pétrarchiste consacre l'or en principe exclusif du bien et on peut voir que c'est l'or notamment dans la seconde partie après sa mort qui rend possible l'assomption vers l'unité comme le suggère ce poème 357 où le poète dit la chose suivante « à chaque jour plus de mille ans le temps me dure de suivre ma sûre et bien-aimée guide qui au monde me conduisit et me conduit par un meilleur chemin à la vie sans harang et ne me peuvent retenir les tromperies du monde car je le connais tant de lumière du haut du ciel dans mon cœur se transfuse que je commence à décompter tant est dommage le cœur pressent et reçoit une lumière d'une vie espérée d'une vie après la vie où les amants seraient éternellement réunis et cette intuition nous la retrouvons chez Ronsard lui dont le cœur est traversé par le feu des yeux divins de l'aimer et quand la mort m'aura la vie ôtée encore là-bas je veux aimer l'idée de ces beaux yeux que j'ai fichés au cœur chez Pétrarch comme chez Ronsard l'œil féminin a ce pouvoir alors comme le dit Ronsard au sonnet 56 de rendre le plus barbare appris c'est-à-dire de l'éduquer et de ramener le cœur à la douceur de l'humanité à la sensibilité de même chez Pétrarch on peut lire dans un poème où le poète s'adresse à Amour au Dieu Amour tes armes se furent les yeux d'où enflammés les traits partaient d'un invisible feu tu gagnais par ses armes les cœurs les plus durs comme le dit Paul l'aumônier Ronsard se rapproche de Pétrarch sur le plan esthétique dès lors que son chant inspiré par la beauté de la dame accède à l'immortalité et donc l'aumônier de dire l'amant devient poète lyrique et poète si inspiré que ses chants lui assurent ainsi qu'à l'aimer une gloire immortelle s'il se fait d'abord le Pétrarch français notamment en reprenant les motifs du cœur transfiguré Ronsard est vite rattrapé par l'histoire qui fait s'écrouler devant lui l'édifice de la paix ainsi loin d'être borné à un secteur poétique délimité et circonscrit le cœur revient dans l'ensemble des productions de Ronsard se colorant de manière opportuniste au contact d'une verbe ou d'une autre dans les années 1560 le surgissement des guerres de religion les tensions sociopolitiques croissantes tentent à déchirer le tissu social et font intervenir un cœur dévoué non plus à la dame mais à Dieu si le cœur devient dans la poésie militante et polémique le lieu stratégique de la conversion et de la purification morale chez les protestants et chez les catholiques il n'en est pas moins vrai qu'il existe une continuité entre poésie amoureuse et poésie chrétienne puisque à chaque fois il s'agit de sacrifier le cœur à une cause qui lui est supérieure et qui rend l'être meilleur c'est ce que fait Ronsard qui par ailleurs dénonce le cœur plein d'orgueil des protestants de l'ennemi protestant eux qui les réformer qui défient selon lui Dieu au lieu de se soumettre à sa puissance donc la diabolisation de cet ennemi passe par un discours sur le cœur dans la mesure où ce sont les défaillances du cœur qui rendent possible le péché ainsi ces nouveaux tyrans qui la France ont pillés ont le cœur si folle si superbe si fier qu'ils osent au combat leur maître défier leur maître Dieu dans les discours Ronsard délaisse sa lire pétrarchiste pour se faire le porteur de la parole de l'évangile celui qui rappelle les hommes au devoir de leur cœur envers Dieu ainsi après cette boulue le pétrarche français il endosse le costume du chrétien fidèle animé par la parole de Dieu en confrontant l'emploi du cœur du substantif cœur dans les discours et son équivalent cardia en grec dans les évangiles on peut remarquer la concordance entre les thématiques ronsardiennes et des idées christiques et j'ai noté trois grandes idées reprises par Ronsard aux évangiles désolé si les citations défilent trop vite la première idée est celle de l'influence du diable sur les cœurs ainsi c'est bien le diable qui met dans le cœur de Judas Iscariot la funeste intention de trahison tout comme il est celui qui arrache du cœur des fidèles la parole de Dieu de la même manière Ronsard dénonce l'action du diable dans la folie protestante notamment quand s'appuyant sur le récit de la malédiction de la reine Amata dans l'Enéide il met en scène dans la remontrance au peuple de France l'offensive du monstre opinion contre Luther mordu par le serpent ainsi disait ce monstre et arrachant soudain un serpent de son dos le jeta dans le sein de Luther étonné le serpent se dérobe qui glissant lentement par les plis de sa robe entre sous la chemise et coulant sans toucher de ce moine abusé ni la peau ni la chair lui souffle vivement une âme serpentine et son venin mortel lui crache par la poitrine l'enracinant au cœur le poète accuse donc une folie maléfique à l'origine de la mode huguenote ses lamentations visent à disqualifier le sérieux des fondements dans l'entreprise de la réforme et il s'exclame ainsi j'ai dépit au cœur et horreur quand je vois un homme bien gaillard abandonner sa foi quand un gentil esprit pipé huguenotise et quand jusqu'à la mort ce venin le maîtrise la deuxième idée reprise aux évangiles renvoie à la duplicité des hommes au cœur impur comme les scribes et les pharisiens de Jérusalem dont Esaïe dénoncent dans ses prophéties la parole déguisée les huguenots sont qualifiés par ronsard de rhétoriqueurs dans la continuation du discours et ce mot est évidemment péjoratif dans la mesure où il fait écho à une parole construite masquant la réalité de pensée inavouée en effet ces rhétoriqueurs vous prêchent autrement qu'ils n'ont dedans les cœurs enfin c'est l'ensemble d'un peuple de croyants qui est aveuglé et détourné de Dieu ce qui rend compte de la reprise par ronsard d'une troisième idée chère aux évangiles il n'est fait aucun doute que les huguenots et les luthériens sont pour ronsard les nouveaux pharisiens et si on compare les deux passages qu'on a ici on remarque qu'il y a question d'un peuple allant à l'encontre des volontés de Dieu rappelant les prophéties d'Esaïe et le citant Jean écrit il a aveuglé de Dieu leurs yeux et il a endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas des yeux et qu'ils n'entendent pas du cœur et qu'ils ne soient pas convertis et que je ne les guérisse pas de même les protestants sont par leur obstination pécheresse selon ronsard assimilés à pharaon lui-même regardé en son temps par le prophète Moïse mais Dieu qui démalin n'a pitié ni merci comme au roi pharaon à leur cœur endurci afin que tout d'un coup sa main puissante et haute les corrige en fureur et punisse leur faute s'il se pose un poète chrétien et catholique ronsard n'en garde pas moins à l'esprit l'unité de son œuvre qu'il souhaite homogène au service d'une pensée cohérente à ce titre nous noterons que comme dans certaines pièces remarquables des amours le bon cœur du chrétien humble et généreux est dans les discours confronté à la dureté de cœur de son ennemi un peu comme Cassandre dans de nombreux poèmes des amours ainsi le Huguenot tend parfois à remplacer la dame dans son office de négativité de violence il a comme elle un cœur de glace et justement s'adressant directement à un ennemi calomniateur qui pourrait être un certain Laroche Chandieu dans la réponse aux injures Ronsard s'écrit et qui voudrait chercher dedans ton estomac qui d'un rocher approche en lieu d'un cœur humain on verrait une roche c'est exactement ce qu'il dit de Cassandre à Cassandre parfois puis les lions africains les tigres d'Irkani ne couvent dans leur cœur si grande félonie le texte de Ronsard devient le relais du Nouveau Testament il vise à rappeler en tout cas dans les années 1560 aux fidèles afin qu'ils ne soient pas détournés par les nouveaux prophètes de malheur qui seraient les Huguenots pourtant Ronsard ne se cantonne pas à une posture chrétienne le projet épique qu'il nourrit depuis l'Aude au roi de 1552 leur attache à Virgile qu'il souhaite concurrencer ce n'est pas pour rien s'il voit dans l'épopée de Virgile justement le fruit d'une œuvre appuyée par un pouvoir fort Virgile n'eut jamais si bravement chanté sans les biens de César j'ai expérimenté qu'un pauvre ne saurait entreprendre un grand œuvre ici l'opposition du pronongeur et du nom Virgile montre que Ronsard pose son projet en concurrence avec celui de son illustre prédécesseur latin et sans doute fait une sorte d'appel de pied à Henri II pour obtenir des subsignes de la même manière qu'il s'identifie à Virgile Ronsard aimerait surpasser un Clément Marot qui lui a échoué dans le registre épique on termine en parlant de la Franciade la Franciade 1572 dessine une filiation mythique qui serait à poursuivre dans l'entreprise nationale française héros de l'épopée ronsardienne inachevée Francus allie en lui les qualités du wir c'est à dire du héros latin et du noble françois du noble français il est le point de jonction entre le monde troyen puis romain et l'univers français fils d'hector il se doit de rendre honneur à la noblesse par son courage c'est ce à quoi l'invite ardemment le dieu Mars sous les traits d'Arrage dans le premier livre de la Franciade montre à ce peuple les troyens au coeur morne et peureux que tu es fils d'un père généreux le verbe montrer désigne ici une double nécessité tout d'abord celle de la démonstration d'une noblesse qu'on doit éprouver qui ne va pas de soi qu'on doit éprouver dans l'obstacle guerrier et ensuite celle de l'exemplarité du chef qui doit montrer un chemin qui doit inspirer par son action ses trous le dieu poursuit par cette sentence mettant en avant l'existence d'une corrélation entre noblesse de rang et qualité chevaleresque noblesse de sang et qualité chevaleresque voire fureur guerrière l'homme ne peut signaler sa noblesse s'il n'a le coeur échauffé de prouesse or c'est par son courage seul que Francus courage et coeur sont presque tout le temps synonymes cher Ronsard c'est par son courage seul que Francus deviendra effectivement le digne fils d'Hector et c'est en exaltant un coeur héroïque qu'il convertira le coeur morne et peureux de son peuple nous pensons ici que Ronsard indique un chemin à la royauté française dans la prophétie dressée par Yante au livre 4 de la Franciade un passage est particulièrement intéressant il s'agit du moment où les troupes françaises destinées à envahir la Gaule se signifient par leurs impressionnantes victoires et sont qualifiées ainsi peuple vaincu invaincu pardon peuple invaincu en toutes sortes d'armes vaillant piéton chevalheureux gendarmes fiers courageux aux batailles ardentes qui d'Orient jusqu'à l'Occident victorieux épandra ses armées ici ce qui est intéressant c'est la parenthèse dans la mesure où elle esquisse un lien entre le courage les vaillants piétons c'est-à-dire le plus souvent des paysans à pied et les chevalheureux gendarmes c'est-à-dire des nobles à cheval et puissamment armés le coeur héroïque n'est pas celui du seul Francus il est aussi celui du roi du chevalier en qui tout le peuple se reconnaît et commune le devenir héroïque du coeur ne peut donc émerger et se concrétiser que dans alors là je vais utiliser certaines analyses de Jean Nagle l'historien ce devenir héroïque ne peut être réalisé que dans l'unitas c'est-à-dire je cite la concorde parfaite des trois états noblesse clergé et tiers état donc unitas exprimé notamment sur une médaille je n'ai pas pu trouver de représentation je suis désolé qui représente les coeurs donc elle est gardée elle a été créée au 16ème siècle par la chambre des comptes du Dauphiné et elle représente les coeurs des trois états de France clérus nobilitas plebs groupés dans un grand coeur qui est étymologiquement nommé concordia pour exister réellement la France ne peut se constituer que dans l'unité d'un grand coeur commun qui serait lié par le rêve monarchique c'est ce rêve monarchique qu'Henri III tente de réinventer en pleine tempête lors de l'assemblée des notables de Saint-Germain-en-Laye le vendredi 19 novembre 1583 souhaitant réformer le royaume le souverain s'adresse ainsi à son auditoire pour relever cet état de la chute où le malheur le fait tomber devant qu'il soit du tout accablé donc avant qu'il soit accablé unissons vos coeurs en effet avec le mien pour l'exécution et observation des résolutions que nous prendrons afin que d'une même intention nous formions et recueillons ensemble le fruit qui est si nécessaire à la décharge de notre conscience à notre gloire et honneur et au bien universel de ce royaume laissant toute autre passion en arrière pour n'embrasser que le seul bien de votre roi et de votre patrie le coeur royal doit donc attirer le coeur de la nation à lui noble et populaire afin de faire vivre l'unité indispensable à la survie de la France l'originalité de l'épopée de Francus est qu'elle est une épopée française l'épopée de tout un peuple qui marche vers un destin matérialisé ici par la prophétie de Lyon ainsi le coeur chez Ronsard se décline en coeur multiple témoin de l'évolution d'une oeuvre qu'encadre un triple projet pétrarchiste et courtois chrétien et politique pétrarch français autant que porteur du message des évangiles qu'il veut remettre au bout du jour ou que nouveau virgile ou homère Ronsard reprend à son compte le mythe de l'unitas de la concordia mythe qui est peut-être le fruit de la nostalgie d'un poète tragiquement heurté par ce que Gilbert Gadoff nomme les résistances de l'histoire ces mêmes résistances qui l'ont sans doute empêché d'achever sa franciade et l'ont entraîné dans une manière de fatalisme astral qui a dévidé peu à peu la substance du modèle héroïque nous savons que la houleuse fin du siècle est marquée par le désastre les régicides et les révoltes tous azimus n'est-ce pas là le signe de l'échec du coeur doux humain animé par le désir de paix ce coeur que l'on retrouve symbolisé dans la main de justice que Louis X fait figurer sur le sceau royal et qui était censé renvoyer je cite Jean Val à l'ère d'une nouvelle royauté du coeur en place applaudissements 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 Merci.